Dans cette vidéo on va voir toutes les augmentes possibles sur le C12 de TFT, donc est-ce qu'elles sont bien et dans quel spot elles sont bien. Évidemment c'est parti, on commence par AFK, juste une petite précision, c'est qu'on n'a pas l'info des rounds sur lesquels elles sont disponibles ou pas. On ne sait pas si elle peut être en 2-1, si elle peut être en 3-2, si elle peut être en 4-2, on n'a pas cette info, j'ai regardé sur les différents sites de données, j'ai pas l'info à l'heure actuelle, donc on va baser, parler génériquement par rapport à l'augmente, mais évidemment est-ce qu'elle est intéressante ou pas, dépend de ton spot, mais dépend également du round auquel c'est proposé, notamment la première AFK, qui fait que tu ne peux pas faire d'action pendant les 3 prochains rounds, et après tu gagnes 18 d'or, c'est incroyable comme augmente, c'est vraiment très très fort. Si t'es pas sur une situation strongboard, que t'es sur une situation open, ou que tu peux te mettre dans une situation d'open, donc open, ce qu'on appelle open, c'est le fait d'avoir un board faible, et de gérer son économie, garder tout dans l'économie, pour avoir un maximum de ressources, c'est très très fort, je pense que c'est une très bonne augmente, 18 d'or c'est énorme, et le fait d'open 3 tours c'est pas forcément un problème, au pire tu cliques pas les persos, c'est pas très grave. Ensuite, on a comme avant, Band of Stifts, donc tu gagnes un grand voleur, donc ça c'est très bien justement quand tu joues strongboard, et que tu veux garder ton avance sur la partie, ça c'est toujours une très bonne augmente dans ce cas là, Biggers can be choosers, tu gagnes plus 2 augmente de reroll pour tous les autres choix, et tu gagnes 4 d'or. Ok, bah ça peut être bien aussi en vrai, ça peut vraiment être pas mal, c'est une silver, ça te fait de l'or, tu l'as en early, j'imagine si il augmente que t'as que en 2-1, et qui va du coup être utile en 3-2 et en 4-2, plus 2 c'est beaucoup, donc ça peut te permettre d'avoir vraiment une bonne direction et une partie efficace, c'est évidemment plus une augmente que tu vas utiliser, pareil pour open la partie, quand t'as pas trop de direction claire, mais vu que si c'est la première augmente en silver, dans tous les cas t'as pas forcément une direction claire, ça dépend de tes unités, donc à voir, mais ça peut être vachement intéressant, c'est cool qu'ils aient fait des trucs comme ça, j'aime beaucoup. Un Bittering Strike, donc ça c'est l'espèce de câble solaire, slash Morello, intégré dans les optoïdes de tes personnages, mais en moins efficace, bah ça c'est pareil, si tu as un strongboard, si t'es en early, etc., que tu peux pas te permettre de slam tes composants dans des câbles solaires, ou Morello, ou Ride Buff, ça peut être vachement bien, ça peut être vachement bien, surtout si t'as pas d'unité qui débuffe dans ta comp, donc c'est un peu une augmente de strongboard, et c'est aussi une augmente qui va dans les compos dans lesquels il n'y a pas de bon porteur de Morello, ou Dread Buff, donc ça reste toujours une valeur sûre. Branching Out, tu gagnes un emblème random et un Reforger, ça peut être bien quand tu sais vraiment pas quoi faire, les stats sur le 7-11 n'étaient pas incroyables, ils augmentent, alors évidemment on n'est pas sur le même 7, etc., mais si on va mater rapidement, on va regarder Tactical Tools, c'était pas les stats les plus, après bon ça dépend comment les gens jouent, évidemment, mais, si on se met sur Master Plus, sur 14.3 par exemple, là où il y a quand même pas mal de données, on a quoi, 3,1 millions de games, les gens qui ont pris Branching Out, mais on peut vous regarder direct sur l'onglet Augmente, ça sera plus clair, ouais, donc ok, on va se mettre en Master Plus, sur 14.3, on va checker Branching Out, ceux qui l'ont pris en 2-1, 4-58, 4-91, 4-94, alors évidemment c'est le genre de truc où tu dis, ah, je vais essayer de Gumball pour avoir le bon trait, mais ça n'arrive jamais, donc c'est trop faible en fait, comme probat de Gumball pour avoir la bonne chose, donc c'est logique que quand tu le prends tard, et que tu as déjà, pour attention, une direction, ça te donne quelque chose qui ne t'aide pas, et tu as une Augmente-Morte, alors une Augmente-Morte Silver, c'est moins grave, mais t'as quand même une Augmente-Morte. À 4-58, effectivement, ça peut t'aider de donner une direction, et ça peut te donner un truc pas mal, après 4-58, ça reste, ben, un mauvais delta, donc c'est pas non plus incroyable. Moi je pense qu'il y a des situations dans lesquelles c'est bien, mais faut pas se faire bait en croyant qu'on aura, qu'on veut, quoi. Buried Treasers, tu gagnes un objet, un composant random, au début des deux prochains rounds, en incluant ce round. Ben, ça c'est bien, sur les maps où t'as pas trop d'économie, tu veux des items, les items c'est très fort, c'est très très fort, avoir 2-3 bons items sur un personnage, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc ça reste vraiment une bonne augmente, t'as cliqué dans les cas où justement, tu veux être plus fort, ou tu veux, ben, setup des bons objets sur un bon personnage. En vrai, ça, ça peut se cliquer en loot streak et en winning streak, ça arrive en deux rounds, donc c'est pas non plus déconnant, et ça va dépendre également des composants que t'as déjà sur ton board. Total shot, 7 sur winning streak, tout, plus 5, gagne 4 d'or. Donc ça, évidemment, ben, si t'es déjà en strong board, tu peux te permettre de cliquer dessus, c'est une augmente d'économie strong board. C'est pas évident d'augmente d'économie strong board, parce que, évidemment, c'est, par exemple, ça, c'est beaucoup plus fort, le fait de rajouter de la force à ton board, que de rajouter de l'économie, basé sur le fait que tu vas continuer de gagner, faut vraiment être dans un très bon spot, quoi. Ben, bon, pourquoi pas, au moins, ça donne 4 d'or. Kartaker Ally, bon, alors, ça, c'est complètement broken, hein. J'ai toujours du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que cette augmente existe ? Dans le sens où, elle est, à mes yeux, c'est mon avis, elle est absolument pas équilibrée. Et c'est trop fort, en fait, Kartaker Ally. Donc, comparé au reste, c'est beaucoup trop fort. Et de base, tant qu'elle restera comme elle est, elle est trop forte. Donc, pour rappel, Kartaker Ally gagne un champion de cost maintenant, et tu gagnes le même à chaque fois que tu vas passer des levels. Donc, c'est une façon très, 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 très simple de faire un champion 3 stars. Ça te donne une direction. Et au pire, au pire, après, ça te donne de l'économie, quand même. Et d'ailleurs, si on veut checker les Kartaker Ally, actuellement, 4-14 ans, 4-14 ans de 1, c'est normal, c'est absolument pas équilibré. Ce n'est pas logique. Alors, je ne suis pas développeur de TFT. Je ne suis pas équilibré, je ne gère pas l'équilibrage. Et évidemment, ça serait derrière un cost, ça serait nul. Mais c'est trop fort. Clic dessus, si tu le vois, en tout cas. 1-1. Combat Manage. La première fois que chaque unité alliée tombe sous 50% de point de vie, il gagne 150 à 350% de point de vie, basé sur le sage, en deux secondes. Ça, c'est une augmente de board. Pareil, si tu as besoin d'une augmente de board, tu veux rester fort, tu as des unités un peu tanki, tu as des unités à mitigation, par exemple, des Vanguard. Vu que les Vanguard, ils ont de la mitigation, ils vont en bénéficier davantage. Si tu as des synergies par les astuces, c'est fort. Je pense que c'est une bonne augmente de combat overall. C'est difficilement mauvais. C'est une augmente de board, donc c'est généralement fort. Campanade Buffet. La fameuse, c'est la classique. Tu gagnes un composant et tu gagnes... Quand tu dois gagner des composants, au lieu de gagner des composants, tu gagnes des anvils, qui te permet de choisir entre quatre composants différents et tu gagnes directement un composant en random. Honnêtement, c'est une très très bonne augmente. Ça te permet justement de faire des bons boards avec des bons items, des bons trucs. C'est vachement bien, en vrai. En vrai, c'est vachement bien. Ça donne une direction. Et je pense que c'est une augmente qui est d'autant plus forte quand tu es moins fort. On va vérifier ça. On va vérifier ça tout de suite, parce qu'elle existe déjà aussi. Donc Campanade Buffet. Actuellement, 4,44, 4,36, etc. Donc, c'est des très très bons ratios en Master+. Et là où je me demande, c'est genre si je baisse le rang, genre plate plus, je pense que c'est encore plus fort. Ouais, voilà. Quand tu es moins bon, c'est plus facile de faire les bons objets sur tes persos que de t'adapter par rapport aux composants que tu as et réussir à en faire quelque chose. parce que potentiellement, du coup, tu dois prendre d'autres personnages, t'adapter autrement, etc. Là, tu peux plus ou moins forcer des compositions avec ça. Du coup, moins t'es fort, plus c'est fort. Et pour autant, si t'es très fort, c'est pas mauvais. Tu vois ? C'est pas mauvais. Donc, voilà. Ça reste une bonne augmente et ça dépend des spots, évidemment. Exilé. Au début du combat, quand tu n'es pas collé, tes unités ne sont pas collés, elles gagnent 25% de leur maximum de points de vie en shield pendant 10 secondes. Pareil, c'est une bonne augmente de board. Ça va dépendre des spots, etc. Mais ça reste, voilà, ça reste une augmente de board. Les dépôts aussi d'exilé ou de trucs comme ça, c'est que ça peut permettre un single target plus facile des unités ennemies sur une seule de tes unités à toi. Donc, faire attention à ça parce que potentiellement, il y a pas mal de cas dans le cas où tes unités sont plus fortes si elles sont groupées parce que les unités en face ne vont pas taper toute la même unité. Donc ça, c'est un petit peu un truc à faire attention. C'est également un shield basé sur les max HP donc ça va évidemment dépendre de tes unités mais bon, ça reste quand même une très bonne augmente de board. Feather Wilds, vos champions qui coûtent 1 et 2 gagnent 15% de attack speed et de moose speed. Alors ça, évidemment, c'est toujours très fort sur les compos rural où tu vas jouer des 1 à 2 cost. Imaginons, je ne sais pas, les Warwick, les nouvelles qu'on peut re-roll à base de Warwick, etc., ça peut être très fort dessus. Et également, il y a un autre truc qui a précisé, c'est que ça ne se joue pas que dans ce cas-là. Feather Wilds, tu peux très bien le jouer pour avoir un strong early mid-board et faire un fast 9. Parce que ça peut te permettre d'avoir un board plus stable qui va te permettre de push plus rapidement les levels et du coup, de ne pas avoir à dépenser de l'or que tu aurais eu à dépenser si ton board était plus faible. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, ça peut également se jouer en fast 9 ce second. Final resistance. À chaque fois qu'un champion allié meurt, 30% de shred et de thunder sur les 4 ennemis les plus proches pendant 6 secondes. Donc, shred et thunder, c'est les deux réductions comme écrit là. c'est la réduction d'armure et de résistance magique des ennemis. Donc, des debuffs à avoir à tout prix au niveau de ton équipe. Ça dépend évidemment de savoir si tu l'as déjà ou pas sur tes champions. Il faut savoir que ça ne se proc que quand tes champions meurent. Donc, il faut quand même avoir un champion qui va mourir rapidement. Sinon, tu la value pas du tout ton augmente. Donc, par exemple, tu peux imaginer des synergies avec par exemple l'artefact Buried Treasure qui fait en sorte que quand ton unité meurt, elle va donner des composants au reste de tes autres unités. si tu as des synergies comme ça, ça peut être intéressant. Si tu n'as absolument pas de Thunder et de Magic Resist, ça reste une augmente de board. Donc, ça peut être intéressant. Par contre, voilà, il faut que tes unités meurent parce que sinon, ça ne va pas servir à grand chose et après, si quand ta backline est morte, bon, tu Thunder mais si ta frontline est morte et qu'il te reste que ta backline, ce n'est pas pour autant que tu vas forcément gagner. Final North Thunder, les champions qui commencent le combat au milieu du board gagnent 15% de dégâts j'adore ce qu'augmente. C'est une très très bonne augmente de board, très intéressante, surtout évidemment si tu as un ou deux persos, il y a également un tank et un unité backline qui sont bien stuffé. Du coup, là, le but, c'est d'augmenter en pourcentage la puissance de trucs là où tu as déjà tes forces. Si tes forces sont un peu réparties sur tout ton board, c'est moins fort. Si tes forces sont réparties, imaginons que tu as deux persos avec trois items, un front-in backline, c'est pas mal. donc c'est une très bonne nouvelle augmente, ça va être marrant à jouer. Finvitage, les items qui sont complétés sur ton bench se transforment en item support quatre tours après. Là, honnêtement, il y a toujours des très très bons cas à faire avec. En gros, les items support, ça augmente les autres unités de ton board et ça te permet d'avoir soit une ou deux unités très fortes sur lesquelles tu mets trois items et tu convertis tout le reste en item support. Généralement, c'est l'idée. Soit renforcer des choses comme par exemple Kayle sur le 7-11 qui était très très renforcé du fait de lui mettre plein de boosts d'attaque speed et qu'il s'est en sorte que c'était très très fort. Donc ça, il va falloir voir exactement par rapport au patch par rapport à ce qu'on peut en faire. Est-ce que, je sais pas, moi, le but c'est de faire un frost hunter où tu vas faire en sorte que ton Olaf soit une bête féroce et tu lui mets 800 000 boosts et tu as une compo autour de ça ? Je ne sais pas encore. Tout ce que je peux dire c'est que des synergies comme Eldritch ont l'invocation qui arrive plus tard dans la partie donc tu ne pourras pas rendre l'invocation Eldritch plus forte avec des items support donc Find Vitech ne marchera pas bien sur ce genre de compo à invocation alors que ça marchait très bien sur Kayle vu qu'elle était présente dès le début. En tout cas, c'est une augmente très très marrante, très intéressante et qui va être cool à savoir comment maîtriser et dans quel spot elle peut être jouée. Good for something. Les champions qui ne portent pas d'objets ont 40% de chance de dropper un gold quand il meurt donc ça c'est une augmente de lustric qui te permet de faire une grosse économie si tu as déjà prévu de perdre et que tu n'as pas un gros board. Head Start gagne 3 random 2 stars 1 cost champion et ça retire ton shop pendant les 3 prochains rounds. Ah, c'est Gumbel. C'est Gumbel mais 3, 2 stars 1 cost ça peut largement te permettre évidemment de gagner de 1, de 2, de 3. après voilà il faut voir ce que tu as déjà sur ton board ça va vraiment dépendre c'est dur de dire comme ça ça va vraiment dépendre du spot dans lequel tu es déjà du board que tu as déjà en place mais ça peut être marrant c'est du Gumbel quoi. Help is on the way après 8 combats joueurs tu choisis 1 sur 4 10ème support donc c'est pareil c'est bien en lustric quand tu veux faire une grosse compo derrière après il vient un gros truc derrière du coup tu te laisses perdre et en plus tu gagnes un objet. Iron Assets tu gagnes 1 Component Enville et 4 d'or donc ça paru c'est un bon petit start ça te fait de l'or donc ça te permet de faire les paliers plus rapidement et un composant Item Collector votre équipe gagne 20 de vie pour chaque unique item qu'il porte ta team gagne un bonus de 10 points de vie 1 d'attaque et 1 d'ap c'est une augmente de board qui value le fait que tu as déjà des items et que tu as déjà un bon board c'est je pense pas mauvais non plus si tu as un bon spot pour je pense que c'est pas mauvais non plus c'est pas des stats énormes mais 30 HP 1 AD donc 20 plus 10 même imaginons un perso à 3 items il gagne quand même 52 points de vie 3 de l'AD 3 d'ap c'est une augmente de board surtout dans l'équipe je pense que c'est pas mauvais avoir l'équilibrage exact qu'ils en font évidemment item grab bag tu gagnes un random item alors ça c'est c'est très gumbel le problème de ça c'est que si tu as une compo AP et que tu as un item AD c'est nul et vice versa donc ça va vraiment dépendre de si tu as pas trop de direction ça peut t'aider à te donner une direction et un objet complet c'est très fort mais mais si on peut mater sur le 7-11 item grab bag pas sûr que ce soit si fort que ça ouais tu vois les stats sont pas on va se mettre aller en master plus mais les stats sont pas si incroyables que ça c'est même voilà c'est moyen on va dire c'est moyen qui n'est pas déconnant parce qu'en fait il faut le cliquer intelligemment et potentiellement avoir de la chance en plus dessus item ladder gagne un item temporaire qui se déséquipe et se transforme au début de chaque round donc en gros c'est l'item grab bag sauf que l'item est temporaire et tu peux le mettre où tu veux sur qui tu veux et la qualité de l'item augmente avec le style ça ça peut être bien mais c'est pareil si t'as pas de porteur AD et que t'as un item AD ça va pas te servir à grand chose donc voilà ça va vraiment dépendre de ta compo si t'as une compo où tu peux avoir un peu des deux ben tu sais que t'es forcément bien ou alors des qui se basent beaucoup sur la front imaginons je sais pas les trucs à la Gwen Gwen Fiora ben Gwen Fiora quoi qu'il arrive t'auras un bon item à mettre sur l'une ou l'autre keepers ça c'est l'augmente de bord de base qui fait que tes unités collées elles ont un bouclier donc ça c'est très 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 fort pour une streak et sur les compos qui se basent avec pas mal de persos mêlées mais même sur les compos pas mêlées en keepers en silver c'est incroyable c'est très très fort donc 175 de shield qui se stack 8 secondes enfin c'est un délire absolument un délire surtout en early alors je suis sûr on regarde les stats de keepers c'est un délire 4-12 4-11 ouais tu vois c'est pas équilibré c'est pas c'est logique c'est mathématiquement c'est trop fort l'headgame spécialiste quand tu atteins le niveau 9 tu gagnes 33 d'or ça peut être très très bien dans les cas où tu peux l'atteindre évidemment l'head and forge après puis combat contre les joueurs tu gagnes un artifact and kill ça pareil ça peut être très fort dans les cas où t'es en open le problème de ça que j'ai mon problème principal avec ça c'est que les artifacts il y en a 33 ou 35 et il y en a beaucoup qui sont niches qui sont que dans des cas très précis précis par exemple proleur l'attaque qui te fait téléporter etc c'est des trucs très spécifiques rapid fire etc et du coup c'est compliqué si ton cash out ton anvil te donne des trucs qui sont pas qui ne répondent pas à ta compo donc ça c'est un peu le problème c'est qu'il y a vraiment un monde dans lequel tu n'as aucun artefact qui marche bien sur ta compo ou alors t'es vraiment obligé de prendre un truc middle tier mais artefact and kill c'est l'équivalent c'est quand même 20 d'or donc si t'es en open recevoir 20 d'or plus tard comme ça c'est pas mal à doser quoi donc il y a la même chose mais sur l'augmente après donc sur 4 combats joueurs même principe lunch money tous les 8 dégâts que tu fais à l'ennemi tu gagnes 2 d'or ça c'est très très fort quand t'as un strongboard et que tu peux te permettre de continuer à jouer strongboard ça peut te permettre de push plus agressivement roll plus agressivement et récupérer l'or de ton play agressif ce qui fait en sorte que t'as pas une économie moins bonne ni meilleure que les autres sur le lobby mais t'es en win streak quelque part t'es quand même bien et tu gardes tes HP donc c'est ça peut être bien ça dépend des spots mais c'est pour être joué strongboard mentorship si un allié commence le combat proche d'unité qui coûte plus cher donc ça augmente de 12% sur la tech speed et 150 sa vie donc c'est bien pour augmenter les petites unités genre les petites unités que tu aurais monté ou même sur des compos un peu rural où tu vas mettre volontairement un 4 cost à côté d'un 3 cost et ton croix à 3 cost et par imaginons un vegar tu vas pouvoir augmenter de vegar en mettant une unité à côté ça peut également marcher sur les trucs de front il faudra voir les cas exacts mais il y a des cas dans lesquels ça va être bien gagner une copie de chaque champion un cost donc ça clairement c'est un truc d'économie ça peut être pas mal en vrai ça peut être une bonne économie answer house à chaque fois que tu augmentes les étoiles d'un champion tu gagnes un d'or et tu gagnes 4 d'or maintenant donc ça pareil sur les composants rural et tout c'est vachement bien ça te fait une bonne économie et en plus ça te fait un bon start en économie qui te permet d'avoir rapidement le payer des 50 d'or one to five tu gagnes un random composant 2 gold et un champion random 5 cost alors évidemment ça c'est des trucs qui arrivent que plus tard dans la partie c'est pareil il y a des spots dans lesquels tu peux avoir envie de le cliquer évidemment c'est jamais un stand click one to five 4,44 4,61 donc c'est des averages très correct mais si tu gumbles un peu le 5 cost ça peut être bien ça peut vraiment être bien je pense que c'est une bonne augmente 1,2,3 tu gagnes 3 champions 1 cost 2 champions 2 cost et 1 champion 3 cost donc là pareil ça va quand même plutôt souvent avoir vocation à les vendre plus que d'améliorer ton burn mais ça peut posséder bien over and come burn ça c'est la fameuse augmente qui est très très forte à la fin du stage tu gagnes pardon pendant le prochain stage tu n'as que un slot sur ton bêche et après tu gagnes 3,6ème component alors ça c'est une augmente que les gens n'aiment pas jouer mais qui est très forte et qui est du coup très jouée c'est juste que c'est pas agréable à jouer en gros c'est fort mais c'est pas marrant et tu peux le voir les stats sont hallucinantes 4,36 4,18 4,33 en fait le truc c'est que du coup t'es obligé d'open ton stage 2 mais tu gagnes 3 composants 3 composants on va dire je sais plus exactement la valeur mais ça va être genre 10 d'or la valeur d'un composant tu gagnes 30 d'or pour open un stage c'est énorme évidemment c'est moins fort sur les maps qui sont plus prises en bas level genre les crab rave scuttle paddle etc qui sont des maps à économie donc ça c'est aussi à prendre en compte mais imaginons je suis à peu près sûr que si tu mets plus bas l'average est moins bon là on a 4,36 4,18 si tu mets plate oh non ça va en vrai voilà on passe à mais en vrai ça va en vrai ça va je suis pas tendu à pire donc autant pour moi Pandora item les items de ton bench sont randomisés donc ça change aléatoirement à chaque round à part la spatule et la tactique unscroll et tu gagnes un random component ça c'est une augmente qui est pas évidente à jouer efficacement parce qu'en fait ça te demande d'open parce que tu perds les items parce que tu dois les mettre sur ton bench pour espérer avoir mieux mais potentiellement tu ne touches jamais mieux du coup pour moi Pandora item en tout cas en silver est applicable elle a pas un mauvais winrate en plate plus on va regarder en GM plus 4,65 ouais ça commence déjà à être plus dur en fait le truc c'est que plus les lobbies vont être forts plus le fait de faire dormir tes items sur le banc bah tu vas le payer en HP quoi tu vas le payer en HP et plus tu vas être haut plus les gens vont avoir tendance à réussir à faire des boards forts avec peu et vont jouer strongboard donc ça il y a des spots dans lesquels c'est très bien mais attention on se rend pas compte mais il y a un réel coup à faire dormir les objets sur son bench tu y perds quelque part à avoir les objets qui dorment Partial Ascension après 15 secondes de combat tes units font plus 30% de dégâts donc ça il faut vraiment une frontlane énorme et une synergie autour de ça pour le value souvent c'est pas ouf et parfois c'est bien on va le résumer comme ça Passion 6e Virtue si tu n'as pas assez de champion pendant le dernier round tu gagnes 2 rerolls gratuits ce qui m'embête là dessus c'est que je sais pas si c'est des rerolls permanents ou pas ou si c'est des rerolls à utiliser pendant le round et en plus il y a le côté très RNG qui est ok si t'as pas acheté de champion ça veut dire que du coup t'es en open et tu laisses rien et dans ce cas tu stacks les rerolls auquel cas c'est bien mais si ça marche pas comme ça et si les rerolls tu dois l'utiliser instantanément c'est nul parce que du coup c'est juste basé sur la RNG ok j'ai eu mon champion je l'ai pas eu je pense que les rerolls se gardent et que le but c'est d'open et auquel cas c'est vraiment très très bien quoi t'as pas un bon board autant ne rien faire et gagner des rerolls et ça te fait de l'économie quoi ça veut dire que tu vas gagner 2 rerolls par round ou tu les achètes pas c'est quand même 4 d'or c'est énorme ouais donc en vrai je sais pas je sais pas je sais pas je saurais pas te dire honnêtement quand j'aurais plus de data je te dirais on prend une vidéo là dessus peut-être une vidéo courte mais je me rends pas bien compte à l'heure actuelle je veux pas te dire de carré placebo tu gagnes 8 d'or et ton équipe gagne 1% attaque speed ça c'est propre placebo 2 tu gagnes 15 d'or ton équipe gagne 1% attaque speed donc c'est bien évidemment parce que ça te fait les paliers plus rapidement et donc en réalité au lieu de gagner 8 d'or tu gagnes plus que 8 d'or parce que tu vas refaire de l'or à partir de ça ben bon tu connais size planning quand tu gagnes ou perds un combat par 3 ou moins d'un unité tu gagnes 2 d'or le prochain round donc si tu gagnes ou perds et qu'il reste 3 ou moins unité à la fin de celui qui gagne tu gagnes 2 d'or en vrai que c'est bizarre si tu te mets en loose trick et que tu fais en sorte de pas trop perdre parce que si tu gagnes tu gagneras pas de beaucoup donc si tu te fois mais c'est pareil on est plus sur une augmente qui ressemble à de l'open qui est là pour faire de l'économie pour plus tard et à maîtriser en faisant des boards qui perdent mais pas trop et donc ça te demande de énormément scouter tes adversaires pour pas te retrouver dans une situation délicate mais ça se fait en vrai ça se fait et ça peut être fort mais ça demande de vraiment bien jouer c'est trop cool j'adore j'adore pumping up ton équipe gagne 6% attaque speed maintenant et après chaque round il est égal 0,5 plus moi j'ai toujours trouvé que c'était une bonne augmente mais ça dépend de la compo évidemment sur laquelle tu veux jouer mais je crois que c'est pas si fort que ça ouais tu vois en j'aime plus 456 c'est pas incroyable donc évidemment ça dépend si les gens ils prennent dans les bonnes compositions ou pas aussi parce que ça value des les compositions qui se basent sur l'attaque speed soit basé sur beaucoup d'adkary soit basé sur beaucoup de bruiseurs front laner il va falloir voir exactement les compos qui sortent est-ce que sur des compos à base de kalista multi-striker et tout c'est pas un truc de dingue c'est possible qu'il soit très fort est-ce que même sur les trucs pyro avec varus et tout il n'y a pas moyen que le fait d'augmenter son attack speed ça va lui permettre de caster plus souvent donc d'avoir plus souvent le blaster d'up je je il y a toujours des spots dans lesquels c'est bien il faut les connaître et voilà en fait c'est juste ça recombulator tu transformes les champions de ton board en champions qui coûtent un de plus de façon permanente et tu gagnes deux magnetic remover ça dépend vraiment du spot ça dépend du spot et même sur les très bons spots tu jettes une pièce donc ça peut être très ok mais je suis à peu près sûr que si je regarde les stats c'est pas incroyable recombulator les stats sont archi nuls après il faut aussi voir que les gens en GM plus normalement sont des gens qui connaissent bien le jeu et du coup tu cliques dessus que si t'es pas déjà dans un bon spot donc potentiellement potentiellement ça y joue sur les stats on peut avoir ce petit biais là et en plus du coup tu perds techniquement ton augment qui t'a juste servi à ce moment là mais ta pull augmente après de board ou autre mais ça veut pas dire qu'il faut jamais cliquer dessus parce qu'il y a des spots dans lesquels c'est quand même la meilleure option que tu vois juste c'est c'est un peu bait c'est un peu un bait un peu un bait ça grand restart mission tu vends tous tes champions de ton board et de ton bench et à la place tu gagnes deux random deux stars trois cost donc trois deux random trois cost deux étoiles deux random deux cost deux étoiles et deux stars one cost champion ça c'est suivant le spot ça peut être énorme et ça me paraît broken broken plus plus parce que si t'as déjà un board dont tu t'en fous ça va te faire une économie malade de le vendre mais ça c'est si t'es déjà en open évidemment c'est un truc ou alors tu peux re-switch en mode ok là j'ai gagné des rounds je peux en perdre quelques-uns ça te fait une économie de port ça c'est une économie de malade évidemment mais bon ça va dépendre des spots mais ça peut être très très marrant et très skill de savoir quand cliquer dessus donc pareil j'aime beaucoup risky moves alors ça pareil cette augmente je la trouve incroyable tu sais que attends je te la relis ton tacticien perd 20 points de vie et après 7 combats contre les joueurs tu gagnes 33 d'or je déconne à peine quand je te dis que si tu as un bon board rien que ça c'est une très bonne augmente si on ignore les 33 d'or et qu'on dise juste ton tacticien perd 20 points de vie c'est vraiment 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 pas nul alors c'est moins fort que sur le 7-11 mais c'est pas mauvais donc évidemment pourquoi est-ce que c'est bien déjà on va checker mais ce sera pas la même chose pour le coup les stats vont pas exactement s'appliquer la même chose mais c'est pour te montrer un petit peu de prove my points tu vois en 2-1 c'était 4-28 déjà parce que c'est une énorme économie mais en plus t'avais des rencontres sur les carousels donc si tu voyais qu'il y avait une rencontre sur le carousel en 2-1 c'était insta-clic risky moves parce qu'en plus tu pouvais rechoper un artefact un objet en plus un truc à ton carousel qui rendait ça très fort mais en gros risky moves te donne une prio carousel sur le premier carousel qui est un des plus importants et c'est vraiment les premiers composants évidemment valent plus que les composants après et en plus tu peux jouer strongboard push jouer agressif et tu vas quand même récupérer ton or derrière il augmente très 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 forte et voilà on sera peut-être un peu pas que 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 là mais enfin c'est incroyable bruce tu gagnes 9 re-roll donc l'équivalent de 18 d'or en re-roll donc c'est évidemment c'est plutôt les compo re-roll un re-revénération la récupération par ligne ron 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 c'est une ligne ouais ton équipe gagne 7% de niveaux plus 1% pour chaque champion qui commence sur la même ligne donc ça c'est bien sur les compos type bruiser type warrior pour être exact ça va te faire encore plus de mi-vamp alors est-ce que c'est pas trop ça va dépendre mais en tout cas tu vois tous les champions les fioras gwen olaf même si ils ont de la mi-vamp intégrée ça va quand même être fort dessus mais attention si tu as ça fais bien attention que ton équipe soit plus composée d'items plus tanky pour plus value l'omni-vamp donc imaginons c'est plus fort c'est des titans et tout qui donnent des stats défensives et offensives et vont te permettre de value plus la mi-vamp il ya déjà ogbt ça va pas être incroyable ça peut également être bien sur des persos comme warwick ça dépend du spot c'est pas du spot plus en ce moment tu gagnes 10 xp c'est toujours une bonne augmente à cliquer suivant le spot qui peut te permettre de faire pas mal de choses elle est à 4,60 peut-être 40 dans les bas niveaux bon il augmente moyenne mais ça va dépendre de ton spot et des trucs que tu veux jouer si tu as un intérêt spécifique aller chercher plus loin des unités plus loin il y a le vélo super ticket tu gagnes un shop re-roll gratuit après 4 re-roll et tu gagnes 3 d'or ça évidemment c'est à jouer dans les compos re-roll et il y en a sur ce set super veil ton équipe gagne 5% attack speed et est immune au prochain contrôle en combat il y a pas mal de cc sur ce set il y a pas mal de stun de trucs de zone et tout donc ça peut être vraiment bien et pareil c'est plutôt utilisé sur les compos à base de gros warriors en l'occurrence les warriors ils vont beaucoup aimer ça point of war les ennemis ont 25% chance de drop des loot quand ils meurent c'est énorme tu arrives à jouer ça en winstree que ça te fait une économie de gros port je pense que c'est broken 25 je pense que c'est trop dis toi 25 ça veut dire que rien que sur les bandes niveau 2 où il y a 4 unités tu as quasiment tu as un d'or tu gagnes un d'or déjà c'est beaucoup un round bah c'est pas énorme tu as sur nos risques après 8 combats contre les joueurs tu gagnes un training de mi qui a un item support attaché le problème c'est que tu le faisis pas mais les items support sont relativement génériques et si par exemple je sais pas t'as envie de jouer en lustre into warrior parce que c'est des 4 cost et tout et tu veux jouer en power spike à partir du 4 1 bah ça peut être une très bonne augmente parce que quoi qu'il arrive ça va augmenter tes warriors donc c'est plutôt à utiliser dans ce genre de situation impact tu gagnes 4 composants après que tu aies perdu 50 points de vie donc ça pareil bah c'est vraiment plus à utiliser dans des cas où tu veux vraiment perdre pour être fort plus tard mais en tout cas c'est cohérent même si c'est je pense compliqué à jouer et tu bénéficies que t'as et t'as tendance à oublier que t'as le steampack je pense que c'est compliqué et c'est augmenter à jouer team building tu gagnes un petit duplicataire de champion et t'en gagnes un autre après 7 combats contre les joueurs il y a un bail dans lequel par exemple tu peux achoper deux fois la même copie du 3 cost rapidement je sais pas imaginons t'as 2 vex dans les stages au 1 ou en 2-1 et je sais pas le jeu t'as proposé 2 vex alors là tu fais une vex 2 et c'est incroyable ça peut être un cas ça peut être utilisé évidemment sur les compos reroll pour essayer de faire vegar le plus facilement possible en 3 stars après c'est pas non plus l'augment de l'année team building tu gagnes un petit duplicataire de champion et t'en gagnes un autre après 3 combats contre les joueurs donc c'est la même chose mais plus tard team build up tu gagnes un random component et 2 random tier 3 champion tier 3 souvent tu vas l'utiliser pour l'économie des objets et des champions the golden remover tu gagnes un remover golden et un component l'unité à monneville donc golden remover c'est le remover infini donc dans ce set il n'y a pas la rencontre malfit donc il est d'autant plus value et ça te permet de retirer remettre tes objets partout où tu veux c'est sous côté chez les gens qui connaissent moins bien le jeu généralement le golden remover parce qu'il y a beaucoup beaucoup de cas dans lesquels tu peux l'utiliser ça peut te permettre de gagner des rounds temporaires mettre sur des unités qui ne sont pas adéquates ne pas avoir à les revendre ça peut te permettre de jouer davantage de gants de voleur parce que du coup tu peux mettre ton gants de voleur sur quelqu'un voir les systèmes te dire ah bah là c'est des systèmes tank ok je vais retirer les systèmes sur le tank je vais lui mettre le gant de voleur et je vais mettre ça ailleurs par exemple tu vas jouer 2-3 gants de voleur et du coup tu vas te permettre d'en mettre 2 sur des unités différentes et tu vas optimiser les retirer et les réassigner chaque round en fonction de ce qui est bien tu as plein de cas comme ça dans lesquels tu peux value vraiment ce golden remover ça peut également être tu mets tes items imaginons je sais pas t'as Akali et t'as Nila donc t'as 2 warriors et bah tu vas mettre sur une des deux et celle qui va passer 2 cost ou 3 cost en première imaginons bah du coup tu vas retirer sur l'unité là et tu vas la mettre sur l'autre ça te permet d'être plus flexible par rapport à ce que je vais te proposer que tu n'es pas obligé de vendre l'unité donc c'est pas mauvais mais c'est à utiliser intelligemment pour le rendre efficace par rapport à d'autres choses et tu ne l'utilises pas c'est une moins bonne augmente que toutes les autres c'est logique Tiny Titans tu augmentes ton point de vie de 30 donc c'est bien quand tu prends les augmentes fortune qui sont des augmentes qu'on verra plus tard Free Force tes champions 3 cost gagnent 150 de vie 10 de starting mana et 10 d'attaque speed donc ça c'est bien si tu veux jouer une compo à base de re-roll de champions 3 cost sinon c'est pas ouf une effet de résistance si tu as 3 ou plus champions sur la même ligne au début du combat ils gagnent 15 d'armure et 15 de rem une très bonne augmente dans plein de cas c'est une bonne augmente de bord les augments de bord sont souvent bien Young Wild and Free tu peux bouger de façon libre au carousel et tu gagnes 2 d'or donc ça c'était moins fort que le 7 d'avant parce qu'il n'y a pas les rencontres donc tu as moins d'intérêt à avoir une prio sur les carousels parce qu'il n'y a pas de carousel rencontre c'est un truc évidemment que tu vas prendre que si tu es haut dans le lobby et si tu as envie d'aller chercher des trucs spécifiques je pense que dans beaucoup de cas c'est bien aussi pour griffler les autres joueurs donc en gros si tu scouts bien tous les bornes que tu sais exactement ce que tu peux prendre et ce que les autres veulent et ce que tu peux griffler le plus optimalement et augmenter ton propre board dans tout ça vu que tu commences même avant les derniers vu que tu n'as pas la limite ça peut être bien mais c'est vraiment une augmente à utiliser intelligemment pour la value et je pense que dans la plupart des cas c'est quand même plus ou moins un bait parce que généralement ce que tu vas vouloir si tu es déjà en strongboard et que tu es déjà dans le lobby c'est augmenter ton board plus que d'avoir une prio carousel que du coup tu vas perdre comparativement aux autres joueurs sur la force de ton board c'est mon avis et ça n'engage que moi on va s'arrêter là pour cette vidéo je vais la découper du coup en 3 vidéos je ne me rendais pas compte que ça prendra autant de temps il y a beaucoup de choses à dire beaucoup de choses à voir donc c'est cool c'est bien ça prend 3 vidéos c'est très bien je te laisse me dire ce que tu en penses évidemment les augmentes très intéressantes arriveront sur les prochaines vidéos parce que du coup il y a les augmentes de heroes il y a les nouvelles augmentes fortune il y a les trucs comme ça là il y a eu quelques petites modifications les nouvelles augmentes pas tant que ça mais il y en a quelques-unes mais au moins ça permet quand même de resituer par rapport aux sets ce qu'elles font dans quel cas les clics et on a bien au moins en tête tous les augmentes possibles que tu peux avoir et ben voilà c'est super important les augmentes sur le jeu je te laisse me dire ce que tu en as pensé je te souhaite une excellente journée soirée suivant quand tu regardes la vidéo et prends bien soin de toi